La recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est le poireau. Le poireau, c'est un produit très élégant, souvent maltraité parce qu'il sert simplement à faire de la soupe. Et là, je vais me donner toutes ces lettres de noblesse parce que c'est un produit que j'adore. On prend des gros poireaux, pas des petits. On le nettoie, on le coupe. On va faire une petite croûte de sel. Pour ça, c'est très simple. Sel, farine, on mélange les deux éléments et de l'eau. Ça va nous permettre d'envelopper ce poireau et le cuir en croûte de sel avec des algues et non pas le cuir à l'eau. C'est un peu comme si on cuisait un bar en croûte de sel. C'est la même expérience qu'on va vous faire faire. Une fois qu'on a la masse, on va l'étaler. Nous avons pris des algues, on va habiller notre poireau et surtout, on ne va pas le saler. On va faire une sorte de baguette. Nous allons bien le fermer. Il va prendre le sel qu'il aura besoin. Ça ne sera pas trop salé et surtout, il sera cuit à l'étouffée. On va faire un petit assaisonnement. Moutard, un peu d'échalote, des herbes, du vinaigre. Nous allons prendre des petites crevettes qu'on va mettre dans la vinaigrette. Vous servez un petit poireau par personne. Et voilà un poireau vinaigrette revisité, mais vraiment non pas cuit à l'eau, mais cuit en croûte de sel. Et vous allez voir un élément extraordinaire en bouche. J'adore le potage parmentier. Parmentier, c'est pommes de terre, poireaux. Mais là, on va faire un peu comme Paul Bocuse un peu. Avec un petit feuilletage, on fait suer les oignons. Après les poireaux, on met les pommes de terre et on fait cuire à peu près 25 minutes. On va mettre un peu d'eau, mais on va mettre du lait ribot. Une fois qu'il est bien cuit, les légumes sont bien cuits, vous les mixez. Une fois qu'elle est passée, vous la mettez dans un réciplant prêt à être servie à table. Vous maquillez un peu le dessus, qui va nous permettre de pouvoir bien coller cette pâte feuilletée. Alors, nous allons mettre à 180 degrés pendant un quart d'heure au four. La soupe va se réchauffer, la pâte feuilletée va cuire. Et c'est là où après, on va mettre cette petite touche crée sur l'oscaire au dernier moment. Cette cuillère qui va venir saler un petit peu ce feuilletage et cette soupe, je trouve ça de bon appétit.